Chérif Chérif c'est une famille et donc ce qui est intéressant au fur et à mesure des saisons c'est de pouvoir montrer un petit peu plus les personnages de cette famille. Eh ben, il est pas commode lui. Bon, vous me suivez ? C'est au troisième étage. L'accueil, ils m'ont dit au premier. Ah non, mais c'est jeune VF ça parce que l'abuse de la tisane. On se rend compte qu'un bon épisode de Chérif c'est quand le pro mélange le perso le plus possible. Et à partir du moment où on a ce mélange pro perso, c'est vrai que la tentation elle est très grande de mêler tous nos personnages dans l'intrigue. Vous n'aviez donc aucun contact avec le commissaire Delmas ? Non, je l'avais jamais vu. Avant de la conduire au tribunal. Greffier, dossier. Oui monsieur le juge. Il y a de telles caractérisations que la mayonnaise prend souvent et donc on essaye au maximum maintenant de les impliquer tous dans les intrigues. Alors effectivement un épisode ça fait 50 minutes donc on peut pas non plus avoir tout le monde tout le temps mais par petites touches leur donner de la présence et une implication dans l'enquête c'est toujours un plus pour nous. Et les comédiens adorent ça. ... Bonsoir. C'est la même carte. C'est la même carte. ... Vous êtes sublime. J'ai coutume de dire qu'en fait les intrigues de la saison 5 on n'aurait pas pu les faire en saison 4 celles de la 4 on n'aurait pas pu les faire en 3 etc etc. Et on essaye de prendre... de s'amuser en fait et de voir dans quelle direction on n'est pas encore allé et de se permettre un petit peu plus de choses chaque année. Sachant que voilà on est dans une série qui est une série mainstream mais qui a une espèce de fantaisie et Stéphanie Veil. C'est très romantique ici. Je suis un grand romantique. Et alors vous passez votre temps dans les hôtels de luxe ? Ou dans des commissariats ? Policiers. Vous arrêtez des voleurs ? Des tueurs ? Des bandits. Des credins. Oui je risque ma vie tous les jours. Mais c'est un ennui. Quand on parle d'épisodes plus fun par exemple avec Eugilie Bantuot, c'est jamais gratuit. On essaye toujours de... C'est pas juste un exercice de style. Comme on a pu le faire en saison 4 avec l'épisode un peu particulier où Shérif était pris dans une boucle temporelle et n'arrivait pas à sortir de la même journée qui revivait sans cesse. C'était aussi pour raconter quelque chose de profond aussi par rapport à son personnage. Voilà. Comment on va monter encore le curseur ? Et c'est se dire d'accord. Donc on a fait ça maintenant on fait quoi ? Comment on va pousser le truc ? Et autorisons-nous et on s'amuse. Et du coup il y a des idées qui sortent et on se dit waouh. Des épisodes un peu spéciaux. On peut faire ça. Des choses comme ça. On peut essayer de faire ça. C'est le privilège d'une saison comme ça d'une série qui dure un long temps. C'est qu'on peut faire des choses qu'on pourrait difficilement faire tout de suite en saison 1 ou en saison 2 parce qu'à le moment donné il faut quand même accrocher le spectateur sur des personnages et sur tout ça avant de tout de suite les embarquer dans des épisodes un peu spéciaux. Tu peux te libérer ou pas ? Non parce que sinon on repousse c'est pas grave. Ah non surtout pas. C'est une priorité absolue. J'ai trop envie de dîner avec beau-papa. Alors comme ça il se passe rien pendant 4 saisons et là boum on rencontre beau-papa. Le mariage c'est pour le dernier épisode. Hum ? On en a encore sous le pied je pense. Déjà la saison 5 vous savez pas. Ouais. Puis la 6. Puis la 6. Alors là la 6. Puis la 7. Ah puis alors la 7. On en parle de la 7 ? Non.